Musique Et salut tout le monde, c'est Les Nottes ! Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo, premier épisode de mon nouveau Let's Play, vous pouvez voir à l'écran, il s'agit de Datura. Juste histoire de replacer les choses rapidement, ce qui pourrait paraître bizarre, c'est que Datura, j'en ai déjà fait un coup de gueule dans mon émission, coup de coeur, coup de gueule, en disant que c'était un jeu un peu tout pourri. Alors pourquoi je vous en fais un Let's Play, si je vous ai dit que le jeu était un peu tout pourri ? Et bien tout simplement parce que c'est une expérience tellement fumée, tellement what the fuck, tellement bizarre, que ça en devient presque drôle des fois. Et j'ai envie de vous montrer à quel point ce jeu est une pub pour dire la drogue c'est mal. Donc je vais essayer de traiter ça avec humour, pour vous montrer vraiment à quel point c'est trop bizarre pour en être, pour être aussi prenant que ça devrait l'être. et j'espère que, au moins, faute de trouver que c'est un bon jeu, ça vous amusera. Donc je lance une nouvelle partie. C'est un jeu qui joue exclusivement au move, et vous allez voir très bientôt pourquoi. Alors là, sur cette scène d'introduction, vous êtes dans une ambulance, et on vous dit la touche T, donc sous le move, pour attraper le drap, ce que je fais. Et au fait, voilà, tout le principe est là. Le move vous fait contrôler la main du personnage principal. Qui il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous n'en avez aucune idée. Là voilà, si vous voyez, je tourne le move, dans tous les sens, ça me permet de bouger la main, de la lever, de la baisser, de l'avancer, de la reculer, quand ça marche. Et vous voyez déjà que ça ne marche pas très bien. Pour commencer, on me demande d'enlever les patchs. Qui sont sur moi. Et donc qui sont l'électrocardiogramme. Alors déjà, il faut réussir à choper les patchs. Et là, vous voyez que suite à ma magnifique idée d'enlever les patchs, je fais une espèce d'arrêt cardiaque que l'infirmière arrive, et elle y va directement au défibrillateur. Ça ne marche pas, elle me plante une seringue, et voilà, écran noir. Donc, c'est un début de démo. Je vous laisse lire la phrase. Au milieu du chemin de notre vie, on perdue la voix, je me trouve dans une forêt obscure. C'est un début de jeu qui pourrait être un bon postulat de départ. Vous ne savez pas qui vous êtes, vous êtes dans une ambulance, vous faites un arrêt cardiaque, écran noir, et il va se passer des choses. Le postulat de base était bon. Et vraiment, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Il peut y avoir plein de métaphores derrière. Et au fait, au fait, pas tant que ça. Vous verrez que c'est un peu particulier. Donc, pendant qu'on se tape ce magnifique temps de chargement sur ce qui va être l'endroit principal du jeu, c'est-à-dire la forêt, où nous venons d'arriver tout juste. Datura, histoire de replacer les choses, c'est une plante hallucinogène. Ce qui explique certaines choses sur le jeu. Donc, au niveau des commandes, on maintient la touche Move pour avancer, et on se déplace en visant l'écran. Ce qui n'est pas des plus pratiques, et pas des plus ergonomiques, dirons-nous. Si je veux tourner sur place, j'appuie sur rond et je tourne. Donc, c'est pas toujours facile de se déplacer, puisque vous pouvez avancer, et légèrement aller vers la droite ou la gauche, mais il y a des fois, on sera obligé de vous arrêter, de vous recadrer, et de repartir. Et en plus, vous voyez que vous êtes quelqu'un de très rapide. Je peux reculer aussi, ce qui est une catastrophe, puisqu'on ne voit absolument pas ce qu'il y a derrière. Et on me dit d'appuyer sur la touche rond, quand je suis prêt à un boulot. Alors, le boulot, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en arbre, ce qui était un peu mon cas au début, c'est ces espèces d'arbres qui brillent, l'arbre blanc. Ça, c'est un boulot. Alors, sur ce boulot, on voit une espèce de couteau, de planté, avec un calpe. On va essayer de le prendre. Alors là, vous voyez déjà, niveau contrôle, c'est juste pas possible. J'ai l'impression d'être à moitié handicapé. Et heureusement pour moi, que c'est un let's play, donc il n'y a pas la caméra. Parce que vous me verrez gesticuler avec le move, ça ne ressemble à rien. Alors, je veux bien appuyer sur triangle, mais voilà, ça va juste me recentrer dessus. Ouais, donc triangle, quand je suis à côté d'un arbre, j'ai bien compris. Voilà. Et la touche T, donc la gâchette en dessous, qui permet donc de refermer la main, pour prendre ce que j'ai pris pour un couteau, qui est plutôt un stylo. Un mouvement pour enlever le stylo. Alors déjà, le stylo, le planté dans un arbre, comme ça, s'il fonctionne encore, on va m'expliquer comment. Et j'ai donc cette feuille, avec une espèce de grosse gommette rouge dessus. Et c'est là que va commencer notre délire avec la drogue, c'est que, il faut toucher les bouleaux, pour emmagasiner la connaissance spirituelle de la forêt, et récupérer une carte des alentours. Donc, c'est les bouleaux, quand on va les trouver, qui vont nous permettre d'agrandir la carte, et de savoir où on est. Pourquoi pas. Seulement, ce qu'ils appellent toucher les bouleaux, voilà ce que c'est. Alors, il faut que j'arrive à mieux mettre. Hop. Au fait, il s'agit de caresser le bouleau, de manière un peu étrange. Donc, là, c'est déjà fait, mais j'ai un peu raté mon coup. Et vous voyez que c'est passé quand même. Et donc, avec carré, je vais afficher la carte. Ah oui, c'est dans cette main. Donc, toujours obligé d'avoir le move en l'air, et de faire des mouvements étranges. Donc, la grosse gommette rouge, a priori, c'est moi. Et puis, non, c'est même pas une gommette, c'est une punaise. Une punaise dans ce espèce de petit calpin. Pourquoi pas. Et donc, au fur et à mesure, je dessine la carte. Parce que, oui, c'est bien connu. Quand vous êtes perdu en forêt, vous caressez les arbres, et forcément, vous êtes capable de dessiner l'endroit où vous êtes. Pour la logique, on repassera un petit peu. Là, on va se tourner. Il faut que j'avance vers le portail. Hop. On fait ça comme ça. Et, je maintiens triangle pour l'ouvrir. Le portail a une espèce de gros cadenas. T pour l'ouvrir. Alors, il pourrait y avoir des animations où je chope le truc, enfin, directement, mais non. j'appuie sur T et l'animation se lance. C'est, voilà. Là, je tourne le move pour tenter d'ouvrir le cadenas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir un cadenas avec un stylo. Surtout ce genre de cadenas. j'en ai un comme ça chez moi et ça ne se fait pas. Et là, vous voyez, alors, il y a quelqu'un qui s'est levé, vous voyez, courir un mec avec un turc rouge là-bas. Et il s'est enfui. En me voyant arriver. Il est parti par là-bas, on ne sait pas trop. Je suis maintenant donc libre d'explorer la forêt. Je vais essayer de vous faire des épisodes pas trop longs. Donc là, on va juste découvrir un peu la forêt, je pense. Et clairement, c'est peut-être le seul point fort du jeu, c'est l'ambiance, je trouve. Cette espèce de forêt à la fois mystique, attirante, oppressante, ce n'est pas trop ce qui se passe. Avec des choses un peu étranges dedans, genre cet arbre avec un visage dessus. Là-bas, vous avez une fontaine, des gens qui se déplacent, on ne sait pas trop ce que c'est. La musique, qui est quand même pas trop ratée, qui est même plutôt pas mal. Alors là, vous voyez, j'essaye d'aller vers l'arbre et comme je suis obligé d'avancer en même temps. Vous voyez, la maniabilité est vraiment pourrie. Ça joue uniquement au move en plus. Vous avez un symbole en bas à gauche qui vous dit qu'on pouvait interagir avec le décor. Voilà, là, il est vert, vous voyez, vert fluo, vert brillant. C'est-à-dire que je peux faire quelque chose avec cet arbre. Donc, il y a un visage que je vais faire quoi ? Je vais le caresser aussi, le visage ? Non, il y a un trou. Il y a un trou. Alors, dans le trou, je vais mettre mes doigts et on va tirer pour arracher le visage de cet arbre qui n'en demandait pas tant. Et ouais, alors, niveau arbre à visage, je préfère cette Game of Thrones quand même. Je trouve plus sympa. Et là, vous voyez qu'il y a une espèce de pioche dans cet arbre. Qu'est-ce que fait une pioche là-dedans ? On ne sait pas, mais pourquoi pas ? Ça pourrait être utile. Donc, on va prendre la pioche. Voilà. Tout devient blanc autour. Et, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis sur une banquise. Très bien. Comment j'atterris de la forêt à la banquise ? On n'en sait absolument rien. Cet homme a une capacité à voyager assez hallucinante. Alors, ici, tout de suite, c'est pour choper un trophée, mais je ne vais pas le prendre là parce que je l'ai déjà. Et surtout, ce n'est pas le plus intéressant. Toujours rien qui arrive. Bon, on tourne dans la glace. On va, hop, enlever de la neige. Bon. Et une main. Il y a quelqu'un sous la glace. En grand sauveur que nous sommes, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui on est. Mais, pourquoi je tourne ? Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est le problème. C'est qu'on peut faire des choses, mais on n'y arrive pas toujours. Et donc là, il y a quelqu'un de prisonnier sous la glace. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On tape comme un dératé en donc secouant le move en l'air. Alors, ça se trouve, il faudrait même le vent, enfin le vent, l'air qui est bougé par les coups de move que je mets en l'air je verrai au moment du montage. Voilà, j'ai l'air d'un gros débile à secouer mon move. Pendant qu'il y a quelqu'un sous la neige et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fracturé la glace, je tombe dans l'eau et je me noie. Voilà, je suis noyé et congelé. Ça ressemble quand même pas mal à un game over. ça charge et je me réveille avec cette espèce de masque en bois que j'ai enlevé de l'arbre et je me retrouve à nouveau dans la forêt. Alors, pour finir sur cet épisode, quand même, que je vous dise un peu ce que moi, j'en avais pensé au début, quand j'ai vu ça, le coup de l'infirmière, de la piqûre, je me suis dit, et c'est encore plausible à cette app-là du jeu, je dois être un truc genre entre la vie et la mort dans cette ambulance et cette forêt se reprend peut-être, je ne sais pas, mes souvenirs ou alors des choses que j'ai pu vivre ou des choses que j'ai pu rater. Peut-être que, je ne sais pas, cette forêt représente une seconde chance que je pourrais avoir. Vous voyez, je me suis imaginé des choses très, très barrées, du style, peut-être que, dans ma vie, voilà, j'ai dû sauver quelqu'un de la glace comme ça et je n'ai pas réussi et c'est une deuxième chance qui m'est offerte alors que je suis entre la vie et la mort ou alors c'est un souvenir marquant de ma vie que je revis. Jusque-là, c'est encore plausible et du coup, ça pourrait être intéressant mais on verra très vite au fur et à mesure des épisodes que ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Donc, voilà pour ce périple en pleine forêt, on va s'arrêter sur cette première vision et puis, et si le jeu vous intrigue, je vous conseille de regarder la suite parce qu'il y a quand même des choses sympas à voir mais, mais très barré. C'est un peu le gros défaut de Datora. Donc, voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada